Bonjour à tous et bienvenue à la capsule TNI numéro 35, petite capsule éclair sur la fonction autoriser l'accrochage dans Active Inspire. Alors peut-être trouvez-vous curieux que je parle d'Active Inspire alors que nous sommes passés à Notebook 14 pour la majorité de nos utilisateurs à Grande Seigneurie. En même temps, il en demeure pas moins que certains enseignants ont encore la technologie prométhéenne entre les mains, donc utilisent encore Active. Et lorsque nous avons fait la comparaison Active versus Notebook, bon, mais pour l'ensemble de son œuvre, nous avons choisi Notebook, mais il en demeure pas moins que Active, au niveau d'autoriser l'accrochage, avait là une petite longueur d'avance lorsqu'on veut travailler en géométrie, en mesure ou alors avec les fractions. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important quand même d'outiller les gens qui avaient Active à cette petite fonction. Donc, pour utiliser la fonction autoriser l'accrochage, il faut se retrouver sur une page où il y a une grille, où il y a dans le fond un papier quadrillé. Alors, pour faire ça, deux façons. La première, c'est ici dans le petit menu, parce que la grille est toujours sur chacune des pages dans Active, c'est juste qu'elle est comme masquée automatiquement. Donc, on voit que par défaut, il y a ici masqué qui est coché. Alors, on pourrait venir décocher. Donc, à ce moment-là, on ferait apparaître le papier quadrillé sur notre page. En même temps, donc, je m'ouvre une deuxième page ici. Il y a une autre façon, donc, en passant par le créateur de grille directement. Donc, quand j'ouvre ce tableau de bord-là, je peux faire la même chose. Donc, rendre visible, qui était l'équivalent de venir décocher le masqué. Maintenant, je peux jouer ici tout de suite sur la dimension des cases. Donc, je peux agrandir ou réduire les cases à ma guise. Donc, ça, ça peut être un avantage. Et c'est ici que sera l'action d'autoriser l'accrochage. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas. Je vous montre ce que ça fait en général par défaut, qui ressemble dans le fond à ce qu'on pourrait faire sur notre book. Donc, quand j'ai une page quadrillée comme celle-ci, je prends une forme, exemple rectangle ici. Donc, voyez-vous que je peux venir créer une forme, même si je ne suis pas, que je ne concorde pas avec les lignes de mon quadrillage. Je peux créer une forme comme ça en plein milieu. Et ensuite, la déplacer sans faire, là, vraiment, je peux la déplacer comme ça. Puis, je n'ai pas vraiment de concordance, donc, dans le fond, entre mes lignes quadrillées et ma forme. Le désavantage de ça, c'est que lorsque vient le temps, exemple, de mettre ça ici en transparence un petit peu, bien, si je veux demander aux élèves de trouver l'air de cette forme-là, exemple, bien, ici, je ne suis pas totalement pile-point sur mon quadrillage. Donc, c'est difficile pour un enfant plus jeune de faire un travail décent parce que là, je n'aurai pas des unités entières. Aussi, pour les fractions, bien, tu sais, ça complique un peu la chose parce que ce n'est pas un travail très précis. Alors, l'autoriser l'accrochage, je vais venir régler cet aspect-là. Donc, je retourne dans mon menu ici. Je vais retourner dans mon créateur de grilles. Et en plus de rendre visible, en plus de venir modifier la dimension de mes classes, je vais pouvoir venir autoriser l'accrochage ici. Donc, je vais fermer. Et maintenant, si je répète la même opération de créer une forme, je vais prendre une verte ici. Alors, même si je me mets ici au centre de ma case, voyez-vous, active, lui, refuse et vient vraiment porter la frontière de ma figure directement sur les lignes. Et si je descends un petit peu, il va venir prendre vraiment case par case. Donc, je ne peux pas arriver à des demi-cases ou des tiers de cases. C'est vraiment des cases entières. Donc, ici, je pourrais venir créer ma forme. C'est beaucoup plus facile à faire pour avoir une forme d'enfant qui est vraiment en proportion directe avec mes feuilles quadrillées. Et lorsque je viens chercher la transparence de l'image, bien là, c'est beaucoup plus simple pour l'élève de venir trouver exemplaire de cette forme-là. Ou alors, en fraction, là, ce serait plus facile de trouver une fraction à l'intérieur de cette forme-ci. En même temps, même s'il est accroché à la grille, je peux quand même déplacer. C'est juste que quand je vais venir replacer ailleurs, voyez-vous, en ce moment, je ne suis pas totalement sur le quadrillage. Donc, la forme va venir se placer. Aussitôt que je lâche mon doigt, la forme se replace vraiment sur les lignes de ma feuille quadrillée. Donc, c'est vraiment une petite fonction, mais je pense qu'il peut être drôlement utile lorsqu'on est au tableau avec des élèves pour créer des formes géométriques. Alors, à la prochaine!